... Ces résultats, inattendus dans leur ampleur, sont en réalité porteurs d'une immense espérance. Les habitants d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine, ont adressé aujourd'hui un message clair. Ils ont souhaité la victoire de la raison, du progrès et du rassemblement. Je veux remercier très chaleureusement, du fond du cœur, toutes celles et tous ceux qui nous ont aujourd'hui accordé leur voix. Aux électeurs du premier tour se sont ajoutés de nombreux électeurs qui se sont déplacés spécialement pour ce second tour et de très nombreux électeurs d'autres sensibilités politiques qui ont décidé de nous faire confiance pour éviter que notre région revienne à l'extrême droite. Je sais que cela n'a pas été chose facile pour de très nombreux électeurs de gauche, pour de très nombreux électeurs écologistes, de reporter sur notre liste leur suffrage. Je veux leur dire à tous qu'avec mes colissiers, nous sommes tout à fait conscients que cela nous engage et nous oblige. Et je veux leur dire que nous serons à être à la hauteur de nos responsabilités. Je vais adresser un message tout particulier à tous les élus de gauche et tous les élus écologistes qui ont appelé à voter pour nous et qui souvent ont fait campagne pour notre liste. Ils sont trop nombreux pour que j'entame ici des remerciements à titre individuel. Mais nous voulons qu'ils sachent que nous n'oublierons pas l'appel des maires du Grand Est, la confiance de Sandrine Bélier et de Patrick Perron, de leurs proches et bien entendu l'engagement de Bernard Richardot, de Julien Vaillant, de Thibaut Villemin et de leur soutien. Je veux aussi remercier les très nombreux élus de droite et du centre et tous les non-inscrits qui, depuis le début de la campagne et dans cette entre-deux-tours, n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous faire gagner. Je veux enfin saluer nos équipes, colistiers, militants. Ils sont quelques-uns là ce soir. Mais ils ont été très, très nombreux sur le terrain tous les jours et souvent la nuit. Merci à eux de cette façon de faire campagne et ils l'ont fait sous la coordination de notre directeur de campagne, le député Patrick Etzel. Merci à toi, cher Patrick. Bonjour Patrick ! C'est mon engagement indéfectible. Et si vous me permettez, je voudrais en rajouter un autre qui s'appelle Christophe Kieffer. Et qui, lui aussi, du matin au soir et souvent la nuit, ont été à travailler et, je me permets de le dire, ont été formidables. Les attentats du 13 novembre ont ébranlé nos cœurs et nos esprits. Les résultats du premier tour de ces élections régionales ont ébranlé les fondations de la vie politique française. C'est tout cela qu'il nous faut désormais reconstruire en reprenant des fondamentaux trop souvent oubliés. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous sommes en région des élus de terrain. Nous avons le devoir d'être proches de nos concitoyens et de nos administrés. Nous devons être en capacité de répondre vraiment à leurs attentes et nous devons aller vers eux. Nos concitoyens ne doivent pas douter que nous avons conscience du malaise et des difficultés qui touchent toute une partie de notre société. On ne doit pas leur laisser l'impression qu'on les abandonne dans leurs difficultés. Ces deux tours de scrutin sont très clairement pour nous un appel à faire de la politique différemment. Mon prédécesseur Adrien Zeller appelait ça à faire de la politique autrement. C'est un appel à rappeler le sens véritable des valeurs de la République, à les traduire en réalité concrètes et effectives pour nos concitoyens, nos territoires et nos communes. Et surtout, à mieux expliquer à nos concitoyens de notre action, la rendre compréhensible et perceptible par eux. Je veux faire de ce Grand Est, cette région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, un laboratoire de la démocratie territoriale. Le slogan « Unissons nos énergies » n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Mettons-nous dès demain au travail ensemble. Il nous appartient désormais, sur la base des compétences renforcées de cette nouvelle collectivité régionale, d'organiser la région, de construire un projet ambitieux et partagé pour nos territoires, pour renforcer sa compétitivité, son attractivité et améliorer la qualité de nos concitoyens. Un chantier immense, vous l'aurez compris, mais engageant. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre engagement pendant ces mois de campagne. Je vous remercie d'avoir fait qu'entre ces deux tours, la victoire soit possible. C'est la victoire de tous ceux qui y ont cru, c'est la victoire de tous ceux qui sont engagés. C'est votre victoire. Merci.